La question des réfugiés en France est évidemment centrale, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup dans le monde entier. Et j'ai décidé de recevoir Joséphine Goup, que j'avais déjà reçue sur ce podcast, qui est une tête de pont, on va dire, sur la question des réfugiés. Elle a été opening speaker à South West, qui est une très grosse conférence à Austin aux Etats-Unis. Elle connaît très, très bien le sujet. Et donc, on parle avec elle des mythes, de la réalité autour des migrants, mais aussi de toutes les solutions qu'on pourrait trouver pour les migrants. Donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, v'lant, c'est parti. Bonjour à tous, je suis avec Joséphine Goup, qui est la dirigeante de TechFoodgees, qui est une fondation qui aide les réfugiés à travers la technologie. Et aujourd'hui, on va parler des réfugiés, évidemment, mais aussi de cette problématique des frontières entre les réfugiés et les personnes qui viennent pour d'autres raisons dans les pays. On va parler des mythes aussi autour des réfugiés. Je pense que la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui différencie un réfugié d'un expat aujourd'hui ? Parce qu'en fait, finalement, ils viennent tous les deux, ils viennent dans un pays qui n'est pas de leur, mais simplement, ils ne sont pas reçus de la même manière à plein d'égards. Et je voudrais bien comprendre ces différences de frontières. C'est une très bonne question. La différence est très simple. Comme tu le dis, ils ne sont pas accueillis de la même façon. Pourquoi ils ne sont pas accueillis de la même façon ? Il y a une différence de choix. L'expat ressort de la migration choisie, tandis que le réfugié ressort d'une migration forcée. Il y en a un qui a pris le choix, cette migration, qui en avait la capacité, on va dire financière, économique, culturelle. Et une autre personne ne l'a pas choisi, l'a subi. Et en face de ça, on a des cas différents. C'est-à-dire que si je suis réfugiée politique d'un pays comme l'Allemagne, imaginons, j'ai le droit alors de rentrer dans plus de 166 pays dans le monde, sans avoir vraiment de difficultés de visa, ou même parfois, je n'ai pas de demande de visa, je peux rentrer dans le pays. Mais si je suis réfugiée d'Afghanistan, alors le nombre de pays qui me sont accessibles depuis mon passeport, on dit qu'il y en a 29, mais si on regarde les 29, c'est vraiment 5 où j'ai le droit d'aller, sans demande de visa. Et là, on parle d'Haïti, de la République Dominicaine, donc 5 pays. C'est le choix qui commence à s'aménuer. Donc, il y a une différence en possibilités, selon la couleur de notre passeport. Et puis après, vraiment, le réfugié n'a pas choisi et ressort du droit de l'asile et donc de la Convention de Genève. Tandis qu'un expat, on va dire, c'est un migrant économique, c'est une personne qui choisit de bouger d'un point A à un point B pour des raisons d'avoir une vie meilleure, un meilleur salaire, un meilleur boulot. Et cette personne-là ressort du droit de l'immigration classique, c'est-à-dire visa, c'est-à-dire visa de travail. Parfois, il va utiliser un visa d'études qui se transforme en travail, etc. Voilà, on va dire qu'ils ne ressortent pas du même droit. Seulement, ce qui est étrange, on va dire, c'est que leur accueil n'est pas le même. Dans un cas, on va regarder l'expat comme une richesse économique. Et dans l'autre cas, on va le voir soit comme une menace terroriste. Depuis les attentats de 2015, ça a eu une grande incidence sur la psyché, la conscience collective. On s'est dit que ça pouvait être une menace. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on s'est dit que les réfugiés étaient un poids sur l'économie. Or, tous les faits le montrent, c'est-à-dire les travaux qui ont été faits par des recherches, que les réfugiés sont une manne économique, enfin manne économique, c'est peut-être pas le bon terme, mais finance, finance... Participe à la finance de l'économie, en tout cas. Participe à la finance de l'économie. Et c'est en leur empêchant de participer à la vie collective, au travail, à l'éducation, en refusant de les accueillir, que nous en faisons un coup. Et c'est là où on se tourne la tête, parce que quand un réfugié arrive ici, il doit faire une demande d'asile. Si ça prend beaucoup de temps, sa demande d'asile, c'était l'État qui est en charge de cette personne. Donc ça coûte à l'État d'avoir à sa charge des réfugiés. Sauf qu'il en est à la responsabilité de l'État de traiter sa demande dans des délais raisonnables. Et quand on arrive à des délais de deux ans, et bien effectivement, ça coûte assez cher. Enfin, ça coûte un poids, c'est un poids. Mais sur le long terme, il a été prouvé que les réfugiés, une fois qu'ils ont leurs papiers, sont un réel coût économique. Et puis, il n'y a pas qu'une question de papier. Il y a aussi une question, on en parlait tout à l'heure, ensemble, avant d'enregistrer. Mais il y a aussi une question de carte bleue. C'est-à-dire que les réfugiés ne sont pas forcément pauvres. A l'origine, ils ne sont pas forcément sans diplôme, ils ne sont pas forcément stupides. Non. Parce qu'il y a aussi tous ces mythes aussi autour des réfugiés. Et simplement, ils n'ont pas de carte internationale, donc ils ne peuvent pas utiliser leur argent ici. Enfin, quand ils viennent en France. Alors, ça dépend. Ça dépend du cas de réfugié. On peut parler du réfugié qui est colombien. On peut parler du réfugié palestinien. On peut parler... Ça dépendra du pays d'où l'on vient. Mais il est vrai qu'il y a des vrais challenges, des obstacles concrets. D'abord, une chose que je voudrais dire, c'est... Tu dis qu'il y a des mythes sur ils sont pauvres, ils n'ont pas d'éducation. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas mettre 68 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde dans une même catégorie. Et en gros, ceux qui arrivent en Europe, ce sont ceux qui sont les plus débrouillards. Souvent, les plus jeunes qui sont partis en avance. Ou les hommes pour ramener leur famille, parce qu'ils étaient plus prêts à prendre ce risque. Puisqu'on sait le risque énorme pour une femme de faire ce voyage. Le risque de viol est énorme. Voir de sclavagisme. Oui, et de trafic humain. Donc, pour un homme, c'est souvent lui qui prend la décision pour protéger sa femme. Donc ça, on n'en parle pas. Le fait que ceux qui arrivent en Europe sont ceux qui sont les plus éduqués. Et on sait que 93% des réfugiés qui sont arrivés, réfugiés syriens en Grèce, avaient un smartphone. Ce qui étonne toujours. Mais la première chose que vous prendriez si vous deviez quitter, c'est quand même l'objet qui va vous permettre de vous déplacer, de vous trouver une bonne carte, de trouver des informations, de rester en contact avec des gens, de prendre des nouvelles de votre famille, de leur donner des nouvelles. Donc, ce n'est pas étonnant. Bon, il y a ça qui est important. Ensuite, pour beaucoup des réfugiés que je rencontre à travers mon travail, et puis dans les événements d'associations qu'on rencontre, il y en a beaucoup qui sont diplômés. Et ça, le problème, c'est qu'on ne leur reconnaît pas leur diplôme. Donc, beaucoup qui sont de Damas, d'autres pays, dont leur reconnaissance de diplôme n'existe pas. Ils ne peuvent pas reprendre leurs études. Donc, ils cherchent du boulot. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a aussi, s'ajoute à ça, des pays qui sont identifiés comme des pays associés au terrorisme. Et donc, le stigma est énorme sur des gens qui auraient fui ce pays et qui voudraient ouvrir un compte en manque, par exemple, pour leur dire, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en manque avec nous, parce que, ça, les gens qui ouvrent des comptes en manque pour la plus grande des banques françaises le sauront, c'est qu'il y a un papier déchargé pour dire si vous êtes irakien, nationalité irakienne, par exemple, ça va être très compliqué d'ouvrir parce qu'on pense que vous pouvez être un acteur du financement, du terrorisme et ça, on n'acceptera pas. Donc, il y a des vrais challenges partout. Et il y a aussi, il me semble, en tout cas, une vraie différence de traitement, mais ce que tu disais tout à l'heure dans le coût de l'accueil des réfugiés, je pense que lutter contre le fait de créer des murs, etc., c'est de l'argent qu'on dépense. Les coûts à résister à l'immigration sont énormes. Alors qu'en fait, on ne va pas pouvoir trop résister non plus, parce que d'abord, on en a besoin. Je pense que c'est intéressant de parler du fait qu'on en a besoin. Et aussi, surtout, je pense qu'un des autres éléments dont il faut qu'on parle ensemble, c'est pourquoi ces gens migrants ? Parce qu'il y a évidemment les réfugiés liés à la guerre, mais il y a aussi, et on le voit déjà, des réfugiés climatiques, qui sont liés à notre mode de consommation. Les réfugiés de guerre peuvent être liés aussi au fait qu'on vende des armes. Donc, on en fabrique, ça fait vivre des familles françaises. Alors, je ne dis pas toutes les familles françaises, moi, ça fait vivre un certain nombre de familles françaises. En plus, par ricochet, les commerçants qui sont dans ces villes-là, etc. Donc, finalement, entre nos modes de consommation, notre économie, finalement, on crée nous-mêmes ces migrants, mais dont on a besoin, parce que de toute façon, on n'a pas suffisamment d'enfants en Europe. Donc, ça serait intéressant si tu as des chiffres là-dessus. Je serais intéressé que tu parles de tout ça. Tu parles beaucoup de choses. Tu parles des coûts, du rejet de l'immigration. Il y a le coût sur notre démographie, donc sur payer les retraites. Et puis, il y a aussi le sujet de ces réfugiés de guerre climatique, etc. En gros, tu veux dire, si je résume, la question, c'est... C'est moi qui vais faire la question maintenant. En gros, c'est pourquoi on traite les réfugiés comme quelque chose auquel on voudrait résister et qui nous est subi, alors que c'est nous qui en sommes le plus grand acteur et le plus grand stimuleur. Et puis, c'est nous qui en avons besoin, en plus. Et puis, on en a besoin. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on le stimule et on en a besoin. Avant de dire, on en a besoin, il faut convaincre l'audience. Alors, je pense que ton audience est plus prête à l'entendre. Après, il y a des gens qui ne vont pas croire. Et pourtant, les faits sont là. Donc, par rapport aux coûts, je m'en veux parce que j'ai exactement les coûts chez moi, dans une très belle revue de recherche. Je ne les ai plus, mais c'est en milliards, malheureusement. Il faudra que quelqu'un aille sur techfugis.com ou sur mon blog ou sur mon Twitter pour le retrouver. Mais il y a des coûts énormes à la surveillance, à la non... Alors, coûts humains, on n'en parle pas. Je ne les compte même pas. On ne parle même pas de ça. C'est même hors-sujet tellement, tellement, ils sont énormes. Mais les coûts de surveillance sont abominables. Bon, il y a ça. Les coûts qui seraient, à l'insertion de ces gens, leur donner des cours de français, des cours d'anglais, des cours d'insertion, seraient beaucoup moindres et permettraient beaucoup plus de fluidité dans la société et de générer de l'économie puisque ce serait de l'argent dépensé à l'intérieur. Donc, ça, c'est clair. L'autre coût qu'on ne peut pas et qu'on estime à 8 milliards, et ça, j'ai chiffre, 8 milliards en 2015, c'est l'argent que se sont faits les smugglers, c'est-à-dire les passeurs. Donc, ça veut dire que 8 milliards a été investis par les réfugiés dans des gens qui allaient pouvoir les aider à passer des frontières. Si on avait été là en Union européenne à dire, en fait, on va faire payer la demande d'asile. Ils auraient payé. Et on aurait eu 8 milliards. Bon. Alors, tous n'allaient pas en Europe. Mais c'est pour... Le coût est énorme parce qu'ils financent, en plus d'être une dépense pour nous, ils financent les mafias. Et ça, et le réseau informel. Donc, il y a ça. L'autre chose, c'est qu'on a besoin de migration. Alors, il y en a qui vont dire... C'est un sujet avec grand débat, mais restons sur juste le fait économique. Effectivement, on se pose la question de comment on va financer les retraites dans notre modèle actuel en Europe. Et aujourd'hui, on ne fait pas assez de bébés. La démographie française va accuser un coup. Elle est meilleure que les autres pays d'Europe. Elle est meilleure, mais elle n'est pas assez bonne encore. Et en fait, une des solutions qu'on voit la plus pratique, la plus simple, je n'ai pas envie de dire naturelle, parce qu'il y en a peut-être qui ça va hérisser les poils, mais c'est ce qui a toujours marché, c'est-à-dire la migration. C'est ça qui a fait... qui pourrait nous sauver aujourd'hui. Et on en a vraiment besoin. Mais personne... C'est intéressant parce qu'on se pose la question quelle est la solution à notre démographie qui vieillit, qui décroît aussi parfois, comme en Allemagne. Quelle est la solution aux réfugiés ? On en parle comme un problème aussi. Quelle est la solution à notre problème de notre système de sécurité sociale généreux, qui est génial ? Enfin, du moins, je l'apprécie de mon côté. Et on ne veut pas regarder qu'en fait, il y a presque une même réponse pour toutes ces questions, c'est que les réfugiés sont un atout, sont une source économique vivifiante pour l'économie. Ils nous permettent d'avoir des retours sur les finances publiques et donc sur les retraites. Et voilà. Et pourquoi c'est géré comme une peur, alors, du coup ? L'État le gère comme une peur, les partis populistes, évidemment, appuient... Oui, mais ça, la réponse est assez simple. C'est-à-dire que la peur arrête la pensée. D'abord, reprenons. C'est humain d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas et de l'étranger. Donc, ça, on ne peut pas l'éradiquer dans... C'est assez naturel et c'est... C'est à éduquer cet instinct de ne pas avoir peur. Bon, très bien. Par contre, ce qu'on ne peut pas supporter, c'est le populisme. Qu'est-ce que fait le populisme ? Parce qu'il est intelligent, c'est quelqu'un qui pense à son propre intérêt et qui va chercher à créer la peur chez quelqu'un pour le contrôler. Donc, on a en face de nous, effectivement, une certaine génération de populistes en ce moment qui prennent bien la peur par le coup pour en faire leur terreau fertile de leurs avancées en vote. C'est facile, on va dire, ou du moins plus facile de maîtriser quelqu'un qui a peur. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Après, on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas des politiciens courageux, qui serait la vraie question. Pourquoi on a un manque de courage au niveau politique pour combattre ces populismes ? Peut-être que c'est aussi lié au fait que... Et je pense que ça revient à ta question qui est de le modèle économique actuel, qui est de surconsommation, de production, qui crée le changement climatique et donc l'immigration. C'est combien la migration du changement climatique par rapport au changement... Enfin, la migration climatique par rapport à... En chiffres, on a deux fois plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre aujourd'hui. Déjà ? Ouais, déjà. Donc, aujourd'hui, le changement climatique affecte l'immigration et donc on a 42 millions de personnes estimées en 2012 qui ont bougé et il y en a plus aujourd'hui. Bon, ça existe déjà. En 2050, la Banque mondiale estime qu'on en aura 147 millions. Après, avec le facteur de... Peut-être que le changement climatique ne se passera pas comme on l'avait prévu. Mais en tout cas, il est deux fois plus. Et ça, c'est encore un grand mythe. On pense que les gens bougent à cause des guerres, mais en fait, c'est deux fois plus qu'ils bougent à cause... Surtout, je pense que les gens ne se posent même pas cette question. Je pense que les gens... Enfin, il y a beaucoup de Français, alors peut-être pas forcément les plus éduqués, mais qui vont penser que les gens bougent parce qu'ils disent qu'il y a de l'argent en Europe et que c'est tellement mieux de vivre en Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, en fait. Enfin, bêtement. Oui, et puis pourquoi pas ? Ça semble assez simple. Qui a envie de quitter son pays, quoi ? Oui, c'est ça. Qui a envie de quitter sa famille, ses amis, son réseau, sa culture pour aller quelque part où il ne parle pas la langue, il n'a pas d'amis. Tout reconstruire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les réfugiés ont un côté entrepreneurial plus important que les populations locales, les populations autochtones. Et on le voit, c'est un chiffre qui ressort partout, qui ressort beaucoup en ce moment. On a plus de 40% des fondateurs de la Silicon Valley qui sont première génération, deuxième génération de migrants. Donc, la personne qui bouge un point A à un point B, elle a du courage. Et elle va tout tenter pour le tout. Après, ce n'est pas anodin aussi de se poser la question pourquoi les gens pensent que quelqu'un, le jour au lendemain, se réveille et se dit je vais aller dans ce pays. Il y a effectivement, ça n'arrive pas à tout le monde de se dire je vais tout quitter et prendre ce risque. Il y a trois grands facteurs à la migration qui n'est pas réfugiée quand elle est choisie. Je parle de la migration choisie. C'est d'abord la famille. La plus grande chose qui fait que les gens bougent, c'est pour rejoindre leur famille parce qu'il y a de la famille quelque part. Ensuite, ça va être un pays qui est proche de leur culture et souvent la même langue. Donc on sait le rapport que la France a avec certains pays d'Afrique et du fait qu'ils sont francophones. On sait pareil pour l'Inde et la Grande-Bretagne. Donc dans ce cadre-là, c'est vraiment la langue et la culture et l'histoire de ces pays qui font qu'il y a de la migration entre les deux. Et rappelons-le, là, je n'ai plus les chiffres et c'est dommage. Je les mettrai sur mon Twitter. Mais en gros, la plupart des migrations sont régionales. aujourd'hui. Et elles ne se font pas dans le sens sud-nord. Elles se font dans le sens sud-sud et je crois que c'est 40% sud-sud. D'accord. Et nord-sud aussi. Nous allons dans ces pays. Ah oui, c'est vrai. Pas que pour le tourisme. Et d'ailleurs, en parlant des touristes, pardon, un élément qui peut être intéressant et que tu as touché un tout petit peu tout à l'heure, c'était de se dire quand nous on voyage et je pense que dans les personnes qui écoutent n'ont pas forcément été expats ou n'ont jamais été migrants. Mais néanmoins, ils voyagent. Donc, on peut partir en vacances en Thaïlande, au Maroc, je ne sais où. Et en fait, quand on arrive dans ces pays, on a une facilité d'usage liée au digital. Tu disais que je ne me souviens plus du pourcentage 86% des migrants. C'est 87% des réfugiés, réfugiés, pas migrants, réfugiés, qui habitent dans des zones de 2G, 3G. Donc, ils ont théoriquement un accès à Internet. Et ils ont un smartphone ? Alors, smartphone, c'est différent. Ils vont avoir différents types de téléphones. Là, on n'a pas de chiffres sur la population, toute la population réfugiée, sachant qu'en plus, souvent, un téléphone dans une famille est partagé. c'est les enfants qui savent le mieux l'utiliser. Mais, c'est un chiffre important, 87% des réfugiés vivent dans des zones de 2G, 3G, et leur plus grand challenge à cet accès à Internet, c'est le coût. Ce n'est pas est-ce qu'il est techniquement possible ou pas. Et alors, du coup, c'est quoi pour toi les solutions ? Parce qu'on a beaucoup parlé des mythes, finalement, et des vérités, par définition. Mais c'est quoi les solutions à la migration ? Parce qu'en fait, on se dit que finalement, si on arrêtait de lutter contre, sans doute que ça serait plus rentable, c'est horrible de parler comme ça, mais en tout cas, ça aurait un impact plus positif. Économiquement, c'est positif. Que ça serait sans doute mieux, parce qu'on aurait moins peur. Après, j'imagine que ça doit être compliqué d'éviter effectivement qu'il y ait des islamistes, toute cette vague de radicalisation, Oui, mais ce n'est pas les règles d'immigration qui vont éviter les islamistes, surtout que la plupart des terroristes sont... Ce n'est pas les murs non plus, d'ailleurs. Oui, et puis la plupart des terroristes étaient français, c'est surtout ça. Oui, alors voilà. Quand j'en parle en Norvège, parce qu'on a des partenaires en Norvège, dans notre travail, ils disent le plus grand terroriste, c'est quand même un blanc pour eux. C'est ce type qui a tué tous ces gamins, c'est eux le plus grand, c'est lui le plus grand terroriste, il vient de l'intérieur. Donc, ne mettons pas de label sur qui est terroriste et qui n'est pas terroriste et d'où ils viennent. Les solutions. Voilà. Les solutions. Les solutions, alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler de solutions. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des avis sur qu'est-ce qui ferait mieux. Et je pense qu'il faut les tenter et je pense que quand elles ont été tentées, elles ont marché. Il y a l'insertion, il y a un rapport d'Aurelien Taché qui est sorti l'année dernière et qui dit plus d'investissement dans l'apprentissage du français, plus d'investissement dans l'insertion sur le travail. On a une DIR en France, donc c'est le délégué interministériel à la question des réfugiés qui a commencé à créer une passerelle pour que les réfugiés puissent faire des services civiques parce que ça ne pouvait pas être possible avant. Et donc, c'est toutes ces petites avancées qui font que les réfugiés puissent avoir le même droit que des Français. Quand je dis réfugiés, je dis la personne qui a reçu le statut. Tant qu'on n'a pas reçu le statut, c'est un demandeur d'asile et on n'a pas le droit à beaucoup de droits. On n'a pas le droit de travailler notamment. Et donc, il y a des réformes qui sont faites actuellement dans le bon sens qui permettent à un réfugié s'il n'a pas de réponse de l'administration au bout de six mois, va pouvoir commencer à travailler parce que pas de réponse, c'est l'administration qui est en tort et qui n'a pas eu le bon sens de traiter dans sa demande dans la capacité. Voilà, c'est ça. En tout cas, qui existe, le Canada vient d'annoncer qu'ils avaient besoin pour leur démographie d'avoir plus d'un million de migrants qui arrivent et ils ont créé donc des sponsorships. Alors, il y a des familles qui disent moi je veux bien recevoir un réfugié. Et donc, c'est des familles qui disent je veux accueillir quelqu'un chez moi. Il faut imaginer le côté... On est loin de ça en France là. Oui, on est très loin. Mais après, je ne dirais pas qu'on peut reproduire ça dans tous les pays parce que le Canada, il y a l'Atlantique, ils sont loin, ils ont un vaste... Il ne faut pas aussi calquer les... Voilà, il y a des solutions locales. Mais je pense qu'une chose, c'est que 400 heures de français quand vous arrivez ici en tant que réfugié avec des méthodes de l'autre temps. Quand je dis autre temps, c'est un peu... Je suis un peu négative. et un peu... Comment dire ? Ce n'est pas gentil. Mais moi qui traîne dans le digital, il y a des solutions digitales en ligne. Et d'ailleurs, l'État français en a fait. Il a lancé des cours de français en ligne qui permettent la reconnaissance des capacités, des compétences linguistiques. On est encore très loin de ce que... Mais il y a des vraies avancées. Mais on n'en parle pas assez. Et on dit toujours ça. Je pense que toutes les associations, on n'en parle pas assez. Ça marche. On n'en parle pas assez. Bon, il y a ça. Donc, elles existent. Il faut qu'elles soient plus investies. Il faut qu'on en parle plus, qu'on célèbre plus les rôles modèles français. Zinedine Zidane, issue d'une migration et qu'on n'en fasse plus. Mais, encore une fois, je trouve que les choses vont quelque part dans le bon sens par rapport à l'histoire. Si on regarde, on avait des camps en France dans les années 1930. on y mettait des Espagnols, on y mettait des réfugiés. Ça, on n'en parle plus alors qu'ils n'étaient pas reçus. On les a mis dans des camps, ces gens-là. Quand les Italiens sont arrivés en 1880, 1890 en France, on les traitait comme on traite aujourd'hui les réfugiés. Donc, ça avance et l'histoire se répète à chaque fois. Mais aujourd'hui, on arrive à un point technique où on ne peut plus faire pas de reconnaissance de diplôme. On ne peut plus ne pas donner des cours. C'est ça, parce qu'en fait, cette histoire de frontière à l'ère digitale, elle n'est plus très valable. Et alors, en parlant des solutions, j'avais entendu un truc, alors ce n'est pas forcément sur les réfugiés, c'était plutôt sur les sans-abri, mais qui disait finalement qu'il y a eu plein de tests qui ont été faits dans ce sens-là où l'État a décidé que plutôt de donner de l'argent à aider des sans-abri, tout l'argent qu'ils donnaient à des associations, etc., pour aider des sans-abri, ils l'ont directement donné aux sans-abri. Oui, c'est une bonne idée. Et en fait, ça a vachement bien fonctionné, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là ont pris cet argent et on crée des boîtes et on fait des trucs avec, quoi. Et c'est souvent ce dont on se rend compte. Je vais donner des exemples avec les réfugiés. Takadam. Takadam, c'est un très beau projet qui a gagné notre compétition de technologie pour réfugiés. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne dans la main des réfugiés un logiciel pour annoter des images et des vidéos qui alimentent les algorithmes de grosses compagnies qui veulent faire de l'intelligence artificielle. Donc, ces réfugiés sont en Irak et sont au Liban, ont un téléphone portable, ils peuvent faire de l'annotation sur leur téléphone mobile, ils peuvent dire « Ah là, sur la photo, c'est la photo d'une vache ». Très français, c'est un exemple. Mais en gros, elle leur donne du travail. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les réfugiés ont un travail à distance. L'autre chose, c'est Natakalam qui a dit « Attendez, les réfugiés parlent différentes langues, souvent, parce que ceux qui partent, ils s'en sentent la capacité, ils partent arabe, français, anglais. Je vais leur donner la capacité, à travers une connexion Skype et un module, de pouvoir donner des cours d'arabe à des gens à New York, à Miami, à Londres. Et donc, aujourd'hui, elles connaissent des réfugiés avec des gens dans le monde entier. Et qu'est-ce que ça fait pour un réfugié qui n'a pas le droit de bouger, qui doit rester dans un camp ? En moyenne, on reste 17 ans dans les camps. Ça dépend du camp, mais c'est la moyenne mondiale. Ouais, on y vit, on s'y marie, on y meurt, on est né. C'est pas la tendance n'est pas à la baisse. Parenthèse à côté, c'est que ces gens-là, réfugiés maintenant, qui sont devenus professeurs en ligne, qui ont des bonnes capacités linguistiques, non, seulement, ils connectent avec le monde, ils sont vus comme des professeurs, donc ils retrouvent leur dignité dans les yeux de l'autre. Et ils obtiennent un revenu. Et donc, encore une fois, voilà, il faut leur remettre l'argent et la confiance, ce qu'on leur a retiré, parce qu'ils étaient étrangers. Et c'est là la solution, c'est de faire confiance, l'étranger qui vient, il veut s'intégrer et il veut être français, comme vous. Et il y a plein de solutions techniques qui peuvent accompagner cette envie de faire confiance. Et pour travailler avec des réfugiés au quotidien, je retiendrai toujours ce qui m'a été dit dans ma première année avoir travaillé avec eux, ces réfugiés qui disent « Joséphine, comment je ne peux pas contribuer à ce pays ? » Il parlait de l'Allemagne, qui m'a ouvert les bras quand je suis arrivée alors que j'avais perdu tout. Ça m'a rendu si heureux qu'on veuille m'accueillir et qu'on me prenne dans les bras que j'ai envie de tout donner. Et je pense que le moment de l'accueil est un moment très très important où, quand c'est bien fait, permet d'intégrer, d'insérer et de dire « on te donne ça » et ça pourrait marcher. Je ne dis pas qu'il faut tout donner sans règle et je ne dis pas qu'il n'y a qu'une solution, il y a des solutions. Mais je pense qu'une des parties de l'équation, c'est vraiment de gérer un accueil avec dignité, ce qui a été dit par mille personnes avant moi dans les associations. Et alors, ce podcast s'appelle Vlant, donc je voudrais savoir à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui. Alors, ne citons pas tous ces pauvres vignistes. Je veux claquer la porte à la pensée actuelle qui veut mettre l'efficacité, l'optimisation souvent derrière le monde de la tech. Nous, à TechFudis, on met l'importance sur l'humain, donc on a beau utiliser la technologie, on dit que ça ne doit pas remplacer l'humain et on crée encore beaucoup d'espaces physiques de rencontres. Et je voudrais claquer la porte à une pensée actuelle qui se développe beaucoup, adjacente, on va dire, une branche de la pensée qui est parallèle à nous mais qui n'est pas du tout sur la même autoroute, qui dit le réfugié, il faut l'accepter parce qu'économiquement, c'est viable. Tout ce qu'on a dit là, c'est très bien, je suis d'accord. Mais ce n'est pas parce que le réfugié est une ressource économique qu'on va changer notre point de vue. Il y a toutes les questions sociales, politiques, de culture, qui est à discuter de quelle société on veut. Et je ne dis pas que ça va être simple, c'est la vraie question qui se pose, ce n'est pas la question économique. Et ce n'est pas parce que quelqu'un nous rapporte qu'on l'accueille. ce n'est pas ça l'accueil, ce n'est pas ça la générosité. Cool. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.